Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour un message un peu particulier pour les artisans de lumière. Alors on va regarder ici quels sont les arcanes que nous avons. Nous avons deux de bâton déjà, avec la reine de bâton. De bâton nous parle d'un choix à faire. Il y a un choix à faire, un choix qui doit être déterminé, qui doit être clair, qui doit être évident. Et je pense que ce sera le cas pour vous parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle désire surtout. Elle sait quel est cet élément qui va la motiver, qui va la pousser, qui va justement lui donner le désir de poursuivre quelque chose. Je pense que c'est un choix qui va être assez facile pour vous. Un choix qui va être évident, pour le dire beaucoup plus simplement. Et vous avez ce roi de coupe qui nous dit que ce choix va vous permettre de redevenir serein. De retrouver la sérénité de votre cœur, de retrouver la sérénité de vos émotions. Parce que ça va vous permettre de sortir de ce 5 de coupe. Je pense que jusqu'ici vous ne pouviez pas faire votre choix. C'était impossible. C'était quelque chose qui était compliqué, c'était quelque chose qui était délicat. C'était quelque chose même qui était difficile. Vous aviez l'opportunité, vous aviez la possibilité, vous aviez l'idée peut-être, le désir qui grandissait en vous. Mais ce désir ne pouvait pas être extériorisé. Grâce à cette nouvelle énergie qui vient vers vous, vous allez justement avoir beaucoup plus de motivation et surtout beaucoup plus de clarté dans l'esprit. Surtout dans l'esprit et dans le cœur. Parce que ce 5 de coupe, en fait, vous retenez encore. C'est-à-dire quelque chose du passé était encore trop présent. Trop là, en fait, pour que vous puissiez vous détourner de ce passé, de ce quelque chose qui vous a chagriné, surtout qui vous a touché au plus profond de votre être. Donc vous aviez du mal à sortir de cet attachement par rapport à une situation du passé. Et donc vous n'arriviez pas à envisager l'avenir sereinement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'opportunité. L'opportunité, on la sent, elle est présente. Mais par contre, ce qui était compliqué pour vous, c'est de vous détacher d'une situation du passé. Et vous avez ici le 4 de bâton qui nous dit justement que là, vous allez passer de ce 2 à ce 4. C'est-à-dire d'une décision d'un choix vers la planification, vers la mise en œuvre, vers l'ancrage. Vous allez ancrer pleinement et entièrement et surtout de manière très heureuse. Parce que ce que je sens beaucoup dans cet arcane, c'est le bonheur de passer à l'action. Parce que je pense que ce qui devait aussi vous énormément peiner, c'est de ne pas pouvoir le faire. Pourquoi vous pouvez faire cela ? Parce que vous avez ce 6 de coupe qui nous dit que votre cœur est libre. Enfin, votre cœur est libre. Libre de quoi ? De ce 5 de coupe. Vous êtes libre de cette énergie difficile, complexe et qui vous retenez encore attaché, rattaché à votre passé. Donc vous avez enfin du tirage chariot qui nous parle justement de la rapidité du changement. Il y a un changement qui va être instantané, vraiment instantané, très rapide. Pourquoi ? Parce que l'opportunité est là depuis un moment. L'opportunité, vous l'aviez sous les yeux. Vous aviez ce changement sous les yeux, il était présent. Mais vous n'arriviez pas à faire le pas. Vous n'arriviez pas à dépasser quelque chose qui vous retenait encore. Et là, justement, l'énergie est tellement positive, tellement fluide, tellement évidente que vous allez enfin pouvoir la mettre en application, cette opportunité qui n'attend que vous. Et cette idée que le changement n'attend que vous. Parce que vous allez enfin lâcher pris sur quelque chose. Vous avez laissé derrière vous une situation qui était stagnante, enfermante et difficile. Vous avez le roi de Denis parce que vous êtes solide, parce que vous êtes prêt, parce que dans la matière, vous vous sentez beaucoup plus solide. Et surtout, il y a cette idée que ce 4 de Denis, vous retenez encore parce que vous aviez peut-être peur de perdre quelque chose, vous aviez peur de laisser quelque chose derrière vous. Quoi qu'il en soit, là, vous avez vraiment cette possibilité d'aller vers une nouveauté qui est beaucoup plus stable, solide et surtout bien plus prospère. Et bien là, j'ai mélangé pourtant et vous avez à nouveau le roi de Denis avec cette belle reine de bâton. Je crois que vous êtes prêt, vous êtes prêt à agir de manière réfléchie, de manière passionnée. Il y a de la réflexion, mais il y a surtout de la passion. On sent que ça vous fait, voilà, c'est exactement ce qu'on sent. Ce 10 de coupe, on le ressent. On sent que vous allez avoir un moment de plaisir à faire passer cette idée, cette opportunité dans l'acte, dans l'action à le réaliser. Il y a cette idée que vous êtes complètement et totalement dans le bonheur du processus, dans le bonheur du changement, dans le bonheur de l'avancement. Il y a quelque chose ici qui est assez positif pour vous avec ces deux rois et cette idée de maturité. Ça a suffisamment maturé, voilà, ça a suffisamment maturé. Vous avez le 6 de bâton, vous avez la victoire, vous avez la réussite dans cette stabilisation de vos émotions. Ce 5 de coupe ne sera plus votre actualité. C'est-à-dire qu'il restera un souvenir, peut-être un mauvais souvenir, parce qu'il y a cette idée d'un mauvais souvenir, mais qu'il faudra certainement un moment donné dans votre vie épuré. Mais pour l'instant, il ne vous empêchera plus d'avancer. Il ne vous empêchera plus de progresser. Et vous avez encore une énergie mûre, mature, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous dit, on est clair dans sa tête, on est clair dans ce qu'on veut. Il n'y a plus cette omniprésence de quelque chose du passé qui vous enferme, qui vous renferme et qui ne vous permet pas d'avancer, de progresser vers votre réussite. 8 de bâton, on sent qu'il y a une rapidité, c'est presque instantané. Là, il y a cette idée, c'est instantané. Je ne sais pas pourquoi ça insiste autant, mais voilà, c'est instantané parce que 4 d'épée nous dit, vous êtes ouvert, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a changé. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui s'est modifié. À l'intérieur de vous, il y a cette libération de ce 5 de coupe. Et vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui prend corps, qui prend vie et qui vous permet d'ancrer dans la réalité une situation, de la rendre réelle, de la rendre vivante. Vraiment, c'est quelque chose que vous rendez vivant, vous permettant d'impulser un changement, un changement qui vous permet de sortir d'un moment compliqué de votre vie, qui vous permet de sortir d'un moment difficile. Et j'ai encore ce message qui est, c'est instantané. Et vous n'avez presque rien à faire, en fait, les choses avancent d'elles-mêmes. Vous n'avez qu'à apprécier le changement, vous n'avez qu'à profiter du changement. Et vous avez le chevalier de bâton, il y a encore cette idée de rapidité. Parce que votre cœur est prêt, votre cœur est libre, votre intériorité, votre âme est libérée, si vous voulez, d'un poids assez important, conséquent. Avec ce chevalier d'épée, il y a cette idée que c'est clair pour vous. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment faire, vous savez quoi faire. Il y a vraiment cette idée d'éveil et de réveil en vous, de cette action qui est complètement et pleinement maîtrisée, totalement maîtrisée. Vous avez les amoureux, donc c'est un changement qui est impulsé par votre choix, par ce deux bâtons qu'on avait au départ. Votre choix vous donne la possibilité, voilà, de trancher, de prendre une décision. L'as d'épée nous le confirme. Donc on est bien dans une décision que vous prenez, mais il y a une telle clarté, il y a une telle évidence dans votre esprit, que, en fait, ça va être instantané, presque en un claquement de doigts. Ça va être quelque chose de clair, de tranchant, de précis, et surtout, ça va aller très, 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 très vite. Il y a cette idée de vitesse parce qu'il y a une transformation sur cette attente. En fait, l'opportunité est déjà là, et vous la connaissez, vous la savez. Vous savez de quoi je vous parle là. Pour ceux à qui parle ce message, vous savez de quoi je parle. Et en fait, là, va mourir cette attente, va mourir ce côté « j'attends que les choses changent ». En fait, pourquoi vous attendiez ? Parce qu'il y avait encore cet attachement passé. Enfin, voilà. Ce qui va mourir, c'est ce 10 d'épée. Va mourir en vous quelque chose de difficile, de compliqué, cette souffrance. Et en plus, vous avez le 3 de bâton au dos d'Ec qui accompagne notre 10 d'épée. Il y a cette idée vraiment que toutes ces pensées noires, négatives, qui provenaient en fait d'un souvenir du passé, que vous n'avez pas épuré. Et je ne pense pas que vous allez l'épurer encore là, tout de suite. Il va rester présent, mais il ne vous empêchera plus d'agir et surtout d'avancer. Vous allez pouvoir enfin retrouver toute votre capacité d'action. Vous vous libérez ici et surtout, vous n'avez presque rien à faire. Tout roule de soi parce que vous êtes prêts et parce que la situation est suffisamment mûre et mature. Avec notre 10 d'épée, qu'avons-nous dans le deuxième tirage ? On a surtout la roue de la fortune. Donc, il y a bien un changement qui est clair, net, précis. Un changement qui vous permet de dépasser un conflit intérieur. Je pense que c'est à l'intérieur que ça se passe pour vous ici. Parce qu'il y avait ce déchirement du cœur, il y avait ce déchirement de l'âme. Difficulté à faire la part des choses, difficulté à avancer, difficulté à vous détacher. Ce qui fait qu'il y avait l'opportunité, mais vous ne pouviez pas la saisir. C'était difficile et compliqué pour vous. Vous êtes beaucoup plus fort. Vous allez être beaucoup plus fort. C'est pour ça que ce choix est possible. Cette fois-ci, le choix est possible parce que vous avez guéri quelque chose. Ce que vous avez guéri, c'est ce 5 de coupe. Vous avez pris soin de votre intériorité. Il y a cette épuration du cœur et de l'âme. Je dis encore une fois, et je vous le répète, le souvenir restera encore là présent. Mais ne vous empêchera plus d'avancer. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est complètement guéri. Vous avez la justice. Donc, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez ce côté tranchant aussi de cette justice. Parce qu'il y a quelque chose qui va mourir en vous. La mort, vous l'avez deux fois. Vous voyez, il y a quelque chose qui va mourir, qui va disparaître, qui va se dissoudre. Et qui va vous permettre de retrouver votre liberté d'action. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier. Ça ne veut pas dire que vous allez vous débarrasser. Peut-être qu'il y a des moments où ça va revenir. Et je pense qu'en 2024, parce que c'est le message que je reçois, en 2024, il y aura encore ce retour de cette situation. Mais je pense que vous allez être beaucoup, beaucoup plus fort. Voilà. Vous avez le 6 d'épée. Vous pouvez laisser derrière vous quelque chose. Mais c'est ce côté, je pars, je me débarrasse de quelque chose avec victoire, avec réussite. Et je retrouve, en fait, la liberté de mon cœur. Je retrouve la liberté de mes émotions. Je retrouve la solidité de mes émotions. Il y a quelque chose avec ce 2 de coupe ici, qui nous permet de dire que votre cœur est libre. Enfin libre. Votre cœur est enfin libre. Voilà ce qui était compliqué. 3 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a touché. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. Et là, voilà, il y a cette guérison. Une première guérison. Parce que vous savez, quand on se débarrasse de souvenirs, notamment de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences, en fait, on le fait par étapes. On le fait par palier. On ne peut pas tout faire parce que ce serait trop brutal, trop souffrant, trop difficile. La vie a très bien pensé l'être humain, donc on va par étapes. On se débarrasse de certaines choses. On enlève des couches, si vous voulez. Et là, il y a une importante couche de souffrance qui va disparaître chez vous et qui va vous permettre de retrouver une certaine liberté. Ce n'est même pas une certaine liberté, une liberté dans votre capacité d'ancrer quelque chose. Vous avez le chevalier de Donnier. Vous avez encore le six de bâton. De le rendre vivant, réel, concret. Et tout cela avec beaucoup de réussite. Tout cela avec beaucoup de joie. Et puis surtout, j'ai cette idée de reconnaissance. Je pense que c'est vous-même qui allez reconnaître tout ce que vous avez pu faire. Et ce choix, je vous le dis, vous le faites très très rapidement. Deux de bâton, c'est ce que nous avions ici également. Deux de bâton nous parlent d'un choix avisé, clair, tranquille, tranchant. Voilà. Il n'y a pas de tergiversation. Parce que la reine d'épée, justement, elle a expérimenté ce trois. Elle sait ce que c'est que souffrir. Elle sait ce que c'est que la souffrance. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tourne le dos à cette souffrance. Et c'est ce que vous allez faire ici. Parce que vous allez faire votre choix sans tergiverser. Vous faites votre choix avec clarté. Parce que tout à l'heure ici, on avait l'as d'épée. Donc il y a cette idée, je tranche, je ne réfléchis plus. Parce que je sais que je suis capable. Je sais que je peux. Parce que ce roi bâton nous dit que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour transformer ce quelque chose en une situation réelle, concrète. Ça peut être un projet. Ça peut être une relation. Ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, vous allez le transformer en quelque chose de beau, en quelque chose de pur, en quelque chose qui est nouveau pour vous. Il y a ce renouvellement énergétique qui est très, très important. Parce que vous avez cette as de denier qui justement nous parle de ça. qui nous parle d'une possibilité dans la matière, cette fois-ci, de transformer quelque chose qui est là depuis un certain temps. Je pense que cette opportunité est là depuis un certain temps. Mais vous ne pouviez pas la faire ressortir, la matérialiser, la concrétiser. Pourquoi ? C'est cette blessure qui vous empêchait. C'est cette blessure qui n'était pas encore suffisamment purifiée pour que vous puissiez vous défaire. Et regardez, votre choix, c'est... Vous avez encore la deuxième fois, je crois, 10 de coupe. Donc il y a cette idée que votre choix est un choix qui vous procure beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de moments d'apaisement. Vous avez ce 4 d'épée qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de ce côté, je laisse le mental tranquille. Pourquoi ? Parce que les choses sont claires pour vous. Parce qu'il y a une intuition libératrice de quelque chose de toxique, de difficile. Ce qui était toxique pour vous, je pense que c'est ce 3 d'épée. Ce 5 de coupe, en fait, qui était au même endroit. Voilà, vous vous libérez. C'est tout à fait clair, c'est net. Et vous avez encore le 6 de coupe qui revient, qui nous dit que vous avez une libération parce que vous changez votre point de vue et parce qu'il y a cette idée d'alignement, d'alignement. Enfin ! C'est tellement logique. Enfin, vous voyez beaucoup plus clairement cette opportunité. C'est comme si vous aviez ici une opportunité, mais que vous n'arriviez pas à avoir. Que votre souffrance, que votre difficulté du cœur, cette souffrance de l'âme et du cœur, en fait, vous cachait cette possibilité. Comme il y a cette idée d'alignement, vous êtes aligné avec ce 3 de denier, vous changez votre perspective, vous changez votre point de vue sur la situation, vous ouvrez les yeux sur cette opportunité et les choses sont claires, nettes, tranchantes pour vous. Il y a cette idée vraiment que vous êtes beaucoup plus à l'aise avec tout cela. Alors, on va prendre un arcane majeur pour voir un petit peu quel est le conseil pour vous sur ce message-là. Vous avez les amoureux, faire le choix. Faire le choix avec l'impératrice que nous avions. Les deux arcades majeurs, on les avait dans le tirage. Donc l'amoureux et l'impératrice nous disent faire le choix de mettre en œuvre votre créativité, notamment votre potentiel créateur. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie en vous. C'est vraiment en vous que c'est en train de prendre vie et ça vous permet de préparer quelque chose de beau. Je dis bien et je répète encore une fois, vous n'êtes pas débarrassé complètement et totalement de cette situation du passé, mais déjà vous avez fait le plus gros du travail d'épuration et de purification et je pense qu'en 2024, ça va revenir encore une fois, voire plusieurs fois parce qu'en fait, vous allez vous débarrasser peu à peu de cette situation délicate. Mais en tout cas, ce qui vous attend pour quelques semaines à venir, voire plusieurs mois, parce que j'ai cette idée de moi, pourquoi plusieurs mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur plusieurs mois, il y a cette idée, je fais un choix et je suis en train de le matérialiser, de le concrétiser, de purifier mon cœur qui est prêt à quelque chose de nouveau. Il y a une relation ici, en tout cas des relations sont différentes avec les autres et surtout la relation avec vous-même, à vous-même sera différente. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot bien évidemment.